J'ai quelques petites questions à vous poser, des questions toutes simples. Essayez d'y répondre. Vous êtes en train de regarder la vidéo, essayez simplement d'y répondre en direct. Pour vous. Quel job aimeriez-vous vraiment faire ? A quel poste aimeriez-vous vraiment être ? Quelle cause aimeriez-vous vraiment défendre ? Quel type de voiture vous aimeriez conduire ? Quel type de relation vous aimeriez avoir avec les autres ? Quel type de personne aimeriez-vous avoir dans votre vie pour vivre avec, pour vous réveiller avec le matin ? Quels amis aimeriez-vous avoir autour de vous ? Quand vous êtes en pleine forme, par exemple. Quand vous êtes heureux, heureuse. Et quel genre d'amis vous aimeriez avoir autour de vous quand vous n'êtes pas bien ? Quand vous avez un coup de blouse ? Quand vous vous sentez seul ? Quand vous vous sentez désarmé ? Quand vous vous sentez fatigué ? Dans quelle ville aimeriez-vous vraiment vivre ? Toute l'année ? Pas toute l'année ? Aimeriez-vous avoir une résidence secondaire ? Où ? Ça ressemblerait à quoi ? C'est souvent intéressant de se poser ces questions-là parce qu'on se rend compte que la plupart du temps, les réponses qu'on fournit ne correspondent pas véritablement à la vie qu'on vit. Le fossé entre ce qu'on vit et ce qu'on aimerait vivre est souvent comblé par des détails. On n'a pas besoin de révolutionner notre vie, on n'a pas besoin de tout changer, on n'a pas besoin de virer tout le monde, de déménager à 10 000 kilomètres, on n'a pas besoin de faire tout ça. On a simplement besoin de changer des petites choses en nous. Moi je suis allé m'installer au soleil, je viens d'une région où il pleut souvent, où c'est gris, où c'est très urbain. Et depuis que je suis là, les gens me disent, oh là là, t'as de la chance. En fait, il se trouve que j'ai jamais eu de chance pour venir vivre ici. J'ai eu un billet de train. Et donc c'est pas la chance qui m'a emmené là où je vis aujourd'hui, c'est la SNCF. Et donc la différence entre ce que je me suis permis de faire et ce que les autres pensent, c'est que les autres pensent qu'il faut de la chance et moi, j'ai juste osé acheter un billet de train. Les relations que j'ai avec les gens aujourd'hui, les relations que j'ai avec mes partenaires de travail, elles ne sont pas déterminées parce qu'eux, ils attendent de moi, mais parce que moi, j'attends de moi, de ma vie. Et en fait, j'ai réussi à le faire parce que j'ai changé des petites choses à l'intérieur de moi. C'est qu'un jour, j'ai dit à ceux avec qui je travaillais et dont la relation ne me plaisait pas, on va s'arrêter là et continuez. Je vous souhaite beaucoup de succès, mais je crois que ce que vous me proposez, ce n'est pas pour moi. Et j'ai changé des petites choses comme ça dans toute ma vie. Et en fait, ça a changé le cours de mon existence. Et ça m'a rendu beaucoup plus heureux. Et ça m'a permis surtout aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous poser à vous des questions. Parce qu'il y a maintenant 20 ans, j'ai eu la chance qu'on me les pose à moi. Et que ça me fasse réfléchir. Alors moi, ça m'a fait réfléchir. J'ai imaginé que ça pouvait vous faire réfléchir aussi. Si vous voulez vous donner la possibilité d'y réfléchir avec nous, on sera dans un atelier, l'atelier Oser avec Luc-Marie Elisal. On vous aidera à y réfléchir et surtout, on vous donnera des outils pour oser passer à autre chose. Osez changer ces toutes petites choses, ces détails qui font que la vie entière prend un tournant différent vers quelque chose qui vous plaît plus. A très bientôt !